Tous, effectivement, on a mis longtemps à gagner notre premier trade continental. C'était un titre qui nous tenait vraiment à cœur. On savait que c'était une de nos dernières chances de gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, derrière, on a été une inspiration pour toutes les jeunes générations et les joueurs locaux pour gagner ces trophées-là. Maintenant, on est rentré dans l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique totalement différente. On sait que ça ne va pas être la même que c'est le 2022 parce que chaque Coupe d'Afrique a son histoire, chaque Coupe d'Afrique a ses matchs, chaque Coupe d'Afrique a ses équipes. Il y a 24 équipes qui vont vouloir être championnes d'Afrique. Nous, on en fait partie. On sait qu'en gagnant cette deuxième Coupe d'Afrique d'affilée, on rentrera dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et c'est ce qu'on veut, écrire l'histoire du Sénégal, mais aussi l'histoire de l'Afrique. Je pense qu'en mettant ça dans notre tête, on va arriver avec une humilité qui va nous permettre de faire face à toute adversité, à faire face à tout ce manque d'humilité. Donc voilà, on va tout faire pour se mettre dans les bonnes conditions. Et ça va commencer par ce match contre la Gambie. on va aller en faire face à l'urgence. Coupe d'Afrique.